salut à tous les amis c'est rémy de la chaîne vidoto j'espère que tout roule pour vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être je vous le dis en diable et il fait chaud on a une belle voiture toutes les conditions se réunissent enfin pour qu'on puisse passer du bon temps ensemble golf 4 r32 que dire sur cette voiture mis à part qu'elle m'a fait longtemps bavé aujourd'hui j'ai la chance enfin d'être au volant qu'est ce que c'est bon j'ai qu'une envie c'est de vous dire plein de choses dessus parce qu'il ya beaucoup de choses à voir mais je vais tenter quand même de rester concis de pas trop m'emballer même si à mon avis le v6 et sa sonorité je risque de m'exciter plus d'une fois au cours de la vidéo mais voilà golf 4 r32 décor est planté on va passer à l'extérieur pour une rapide présentation et on va vite revenir à l'intérieur pour aller rouler parce qu'une voiture comme ça ça s'apprécie au volant je suis désolé vous allez partager ça avec moi du mieux que je peux mais voilà alors pour parler de l'extérieur déjà regardez le look de cette voiture elle est vraiment méchante abc des magnifiques jantes à bâton les gros sièges j'adore le fait qu'ils aient pas les vides teintés parce que ça nous laisse entrevoir justement les magnifiques sièges qui lui donne un look mais vraiment très très agressif on a les bas de caisse latéraux qui sont bien spécifiques à la r32 l'arrière mythique je sais même pas si j'ai besoin de vous le présenter en réalité cette caisse tout le monde la connaît c'est un monument de l'automobile encore plus quand elle est en trois portes comme ça le noir subira une préparation voyez au soleil on voit qu'il ya quelques micro rayures vous inquiétez pas il y aura un nettoyage complet intérieur extérieur avant la vente mais dans tous les cas trois portes sièges baquet boîte méca voilà je pense que le ton de la vidéo est donné les gros étriers bleus cette couleur qui est devenue mythique dans la gamme air de toute façon chez volkswagen et ouais à la pas un coup pas une rayure pare brise d'origine les gens d'origine entièrement d'origine mais c'est un look vraiment démentiel j'adore j'adore juste la regarder comme ça la face avant avec les feux bien spécifiques le petit sigle air 32 bien évidemment et puis la grille en bas qui est complètement différente que d'une golf 4 normale et heureusement je vais quand même vous montrer le moteur parce que on parle pas d'une r32 si on n'ouvre pas le capot voilà le bon gros moulin qui lui aussi aura un petit nettoyage mais après je suis pas fan de toucher au moteur je préfère les laisser dans leur jus mais voilà le 3 litres 2 vers 6 je vais vous en parler un petit peu plus longuement durant l'essai même si c'est plus une balade qu'on va faire ensemble qu'un essai vraiment formel j'ai plus envie de me balader profiter de cette voiture qui m'a longtemps fait baver et de vous en faire profiter également par la même occasion donc on repasse à l'intérieur et puis on va aller se balader tranquillement alors ça y est vous avez vu l'extérieur et moi je suis comme un gosse dans cette voiture parce que quand j'étais plus jeune je bavais dessus littéralement j'en ai pas vu passer beaucoup il ya eu que dix mille exemplaires de cette voiture produit enfin que c'est plus que ce qu'ils avaient prévu mais ça reste quand même aujourd'hui par rapport aux quantités qui sortent très limité on n'en voit pas beaucoup elles se font de plus en plus rares encore plus quand elles sont dans des états de conservation comme celle d'aujourd'hui c'est pourquoi je suis vraiment heureux de vous la présenter à la vente parce que à la moins de 150 mille kilomètres le carnet d'entretien est complet sans trous sans rien suivi complet volkswagen très difficile à trouver vous avez vu l'état de la carrosserie c'est rien à dire mais bon on n'est pas là pour parler de ça on est là pour aller kiffer cette voiture parce que ça c'est vraiment un dinosaure de l'automobile des voitures qu'on ne prouve produit plus qu'on ne verra plus et voilà on a la chance de pouvoir aller profiter cet après midi sous un beau soleil alors l'un des points négatifs de cette auto on le voit très vite c'est le rayon de braquage il faut dire ce qui est les propriétaires à mon avis pourront témoigner il est vraiment merdique il faut il faut pas se le cacher mais en fait au volant de cette voiture là on s'en fiche on lui pardonne tout l'intérieur faut dire que ça vieillit bien le bon gros volant la boîte de vitesse mécanique alors c'est pas la meilleure qu'on ait beau connu on n'est pas sur une boîte avec un un empattement très court le passage de rapport on a un petit peu de difficulté à à trouver le bon rapport l'embrayage c'est souple les sièges sont magnifiques mais qu'est ce qu'ils sont durs bordel la première fois que je suis rentré dedans je les regardais de l'extérieur je me disais c'est pas possible ce soir je prends une couverture je dors dedans et puis en fait je me suis mis cinq minutes dedans et j'ai complètement changé d'avis mais encore une fois on lui pardonne on lui pardonne parce que tranquillou on y va tranquillou 3000 tours minutes vous entendez la mécanique noble qui chante qu'est ce que c'est bon bon une fois dans la vidéo je vais pas trop parler il n'y a rien à dire sur cette voiture il n'y a qu'à écouter oh bordel bordel après évidemment grand respect de la mécanique on va se balader ensemble parce que c'est important en tant que passionné passionné pardon que je puisse faire profiter de ces moments là parce que il ya encore très peu de temps je bavais sur toutes les autos que je vous présente qui était absolument inaccessible aujourd'hui de pouvoir les toucher les conduire les bichonner et puis vous les proposer à la vente évidemment ça passe pour moi par le partage et le meilleur moyen de le faire à mon sens c'est les vidéos pour parler un petit peu de la motorisation le temps qu'on est sur des routes qui sont pas non plus extraordinaire il ya du trafic devant donc je vais pas pouvoir vous faire profiter plus que ça c'est un moteur 3 litres 2 vr6 en fait on l'appelle comme ça du fait de sa position qui est bien particulière pour comprendre volkswagen lors de la commercialisation de la golf 4 ils se sont simplement dit que la déclinaison gti qu'ils avaient fait qui était aux alentours des 200 chevaux si je dis pas de bêtises c'était pas suffisant ils voulaient quelque chose de plus sportif plus radical et c'est à ce moment qu'ils se sont dit bah en fait on va gonfler le moteur mais pour gonfler le moteur il devait passer d'un quatre cylindres à une motorisation supérieure donc forcément des moteurs plus gros et les six cylindres de l'époque enfin je parle de ça avant la golf 4 parce que le versis est apparu avant c'est tout simplement une question d'architecture et de place et c'est ce qui a fait la renommée de ce moteur puisqu'il a une inclinaison très particulière par rapport aux autres six cylindres vous avez les six cylindres à plat chez porsche chez bmw avec le capot très long puisqu'ils sont six cylindres ce qu'on appelle en ligne et là celle ci ils ont une inclinaison de 15 degrés qui fait qu'en fait ils ont réussi à caser dans des voitures qui logiquement n'étaient pas typé pour ça un moteur rageur avec du couple et ça c'était une vraie prouesse et à mon sens ça n'a pas pris une ride cette technologie et au contraire c'est ce qui fait toute la renommée de ces voitures voyez je mets pied dedans on a l'impression que l'accélération elle finit pas elle finit pas et il faut vraiment des longues routes pour aller toucher le rupteur parce que on a un couple énorme le rupteur s'affiche à presque 7000 tours et on peut profiter longuement de ces phases d'accélération vous allez voir on va aller dans le centre ville parce que j'ai en tête quelques ruelles où à mon avis le son va être démentiel même si même si à l'intérieur de la voiture ça reste quand même moins prononcé qu'à l'extérieur c'est clairement un truc de fou la sonorité mais c'est d'origine en fait on a toujours envie de faire ça avec cette voiture je vous vois encore plus pour en profiter encore plus avec ça c'est les pouces en l'air assuré et il faut moi chaque fois que je vois un propriétaire avec une belle voiture c'est pouce en l'air obligatoire bravo 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 monsieur ou madame d'acheter ce genre de voiture de pas tomber dans la psychose et de continuer à faire vivre ces voitures qui ont une âme putain mais j'ai je parais peut-être un peu con dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup d'émotions qui me traversent allez on va repartir dans une petite rouille et ce qui est dingue c'est qu'on n'est même pas obligé d'accélérer fort d'avoir des vitesses de dingue pour profiter alors la position de conduite aussi j'arrive même pas à parler en fait dans cette vidéo je vais me taire en fait je vais me taire la rage elle a le chap dans le ventre cette voiture elle a le chap dans le ventre et vous imaginez avec une ligne ou quelque chose après moi perso je la laisserai d'origine parce que voilà déjà là ça chante énormément et puis c'est une voiture qui représente quand même quelque chose et commencer à faire des modifications je suis pas fan mais pourquoi pas aller pourquoi pas changer la ligne pour le plaisir et puis si besoin on garde celle d'origine pour le remplacement mais ouais ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la position de conduite c'est qu'on est très bas les sièges hormis qu'ils soient durs comme je vous ai dit on est vraiment bien maintenu à l'intérieur ça rajoute ce sentiment de sportivité et on n'est pas débordé avec la technologie etc ce qui fait qu'on se concentre vraiment sur la conduite le volant j'adore on l'a bien en main il est bien épié bien gros boîte de vitesse mécanique à 6 rapports je vous en ai parlé un petit peu de ce que je pensais de cette boîte mais le sentiment global de conduite est vraiment très bon et ça correspond pleinement à l'idée qu'on peut s'en faire la sonorité putain mais c'est un truc de fou on va se faire un petit kiff là un petit tunnel un petit tunnel mais la longe du moteur est telle qu'en fait en centre ville on ne peut même pas profiter pleinement des rapports ça vous avez cette voiture le week-end vous allez vous balader tranquillement sur les routes de champ et puis là vous allez pouvoir faire parler un peu plus la longe du moteur les petits crépitements c'est de la sorcellerie cette voiture une sorcière je ne sais même plus quoi vous dire je ne sais même plus quoi vous dire c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube d'ordinaire j'essaye de vous donner des caractéristiques techniques etc et là je n'ai même pas envie c'est qu'une envie c'est que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'elle dégage de par son design de par son caractère c'est une voiture avec du caractère alors on aime on n'aime pas le design mais tout passionné d'automobile c'est obligé de lui trouver un charme obligé quand on a envie de rouler tranquille on remonte la vitre le moteur a une souplesse qui fait que vous pouvez passer tranquillement votre rapport à 2000 tours minute la voiture elle ne va pas brouter etc je pense que Volkswagen a bien réussi son pari puisque des années après avoir commercialisé la voiture elle représente toujours la même chose sportivité alors c'est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui avec les moteurs turbo etc en termes de performance c'est pas non plus un foudre de guerre où vous êtes collé dans le siège etc la philosophie de cette voiture est ailleurs il faut que vous l'ayez en tête si jamais vous êtes intéressé sur cette auto c'est pas celle qui va vous clouer au siège par ses accélérations même si elles sont franches elles sont longues elles sont belles mais c'est un tout en fait c'est vraiment une recette un savant mélange entre boîte, sonorité, accélération ressenti de conduite la position aussi ça reste assez souple c'est du Volkswagen mais voilà le sentiment global que j'en ai est vraiment très positif et puis on se lassera jamais de ça pour vous dire je suis même pas au bout de l'accélération il me reste encore 1500 tours et de l'extérieur je pense réellement que c'est un pur carton je pense que dehors c'est un carnage sans nom et si vous aimez ce genre de voiture abonnez-vous à la chaîne vous allez voir on va encore monter d'un cran sur la prochaine vidéo et après je vous dévoilerai ma voiture perso parce que je vous avais fait une vidéo sur une TT 3.2 V6 d'ailleurs je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse pour que vous puissiez aller voir ou revoir la vidéo avant de conclure je vais vous demander de vous abonner à la chaîne mettre un like ça fait vraiment plaisir ça aide au développement de toute façon vous connaissez l'importance de laisser des likes sur des vidéos tout le monde le réclame c'est qu'il y a une raison ça me permet simplement de faire vivre la chaîne faire vivre ces belles voitures continuer de renforcer leur légende même si cette voiture là ne m'a pas attendu parce que ça fait 20 ans que tout le monde n'a des yeux que pour elle et après l'avoir découvert ensemble je pense que tout le monde comprend maintenant pourquoi voilà c'était Rémi je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas ce n'est que du plaisir on 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 Sous-titrage FR ?